l'adresse de groupe. Allez, c'est parti. Il est en train de basculer sur Facebook. Ok, super, on est en direct. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes. Alors, on est ravis de vous accueillir dans cet atelier du samedi matin avec Marie. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de partager avec vous une petite séquence créative un petit peu particulière pour vous faire goûter à ce qu'on va vous proposer en termes de voyage intérieur et d'expérience créative et immersive sur les ateliers des songes baladins. Donc, ces ateliers vont tout de suite... Bonjour Sophie. Ça y est, je vois tes commentaires. Les ateliers démarrent bientôt, en fait, puisque le premier, la chimère messagère, aura lieu samedi prochain. Donc, si vous avez apprécié l'expérience d'aujourd'hui, sachez qu'on va faire ce type d'expérience-là sur des thématiques variées. Samedi prochain, c'est les animaux messagers, vos animaux totems qui vont venir vous rendre visite lors d'un petit voyage intérieur dans lequel on va vous guider. Et ensuite, vous allez pouvoir retranscrire sur une feuille avec tout un jeu de textures et de séquences créatives guidées par Marie. Et ensuite, on pourra interpréter symboliquement ce que ces animaux ont à vous dire pour vous aider à traverser vos épreuves du moment. Bonjour Daniel. Et ensuite, on aura donc un peu sur ces modèles-là différents ateliers avec des thématiques qui me sont chères sur lesquelles je vais vous guider dans un voyage intérieur et aussi dans une interprétation symbolique qui vous montrera des réserves de potentiel et des ressources intérieures que vous savez, que vous avez mais que vous n'osez peut-être pas aller chercher. Et le but, ça va être vraiment ça, vous ouvrir des portes et vous ouvrir les yeux sur vos singularités, vos forces et vous faire apprivoiser votre beauté intérieure. Voilà, on a vraiment envie avec Marie de vous faire accoucher de qui vous êtes vraiment par le biais de cette créativité et apprendre à vous accepter tel que vous êtes et à vous aimer. parce que c'est la meilleure porte, c'est la plus belle voie d'enseignement spirituel pour un mieux-être dans sa vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour ce petit atelier découverte, on va vous proposer d'embarquer avec nous... Coucou Karine ! Joie de t'avoir avec nous ! On va vous proposer d'embarquer avec nous sur la thématique des fleurs de mai. Donc, on va vous proposer un petit voyage méditatif un peu particulier puisqu'on a réalisé une petite vidéo spécialement pour vous avec un rituel des fleurs dans lequel je vais vous expliquer la symbolique des trois fleurs avec lesquelles j'ai voulu vous mettre en contact parce que je trouve qu'elles sont porteuses de magnifiques énergies pour cette éclosion printanière qu'on est tout en train de vivre en ce moment avec les énergies du moment. Et la pleine lune qui se prépare très, très bientôt, mercredi prochain. Une très belle pleine lune avec des conjonctures assez puissantes sur le thème de la remise en question de ce qui n'est plus à notre service et le basculement sur des fonctionnements nouveaux, beaucoup plus proches de qui vous êtes réellement, de manière authentique. Et aussi un mouvement de réalignement progressif. Là, on va vous préparer à ça quelque part avec cet atelier. On va vous mettre un pied dans ces belles énergies tout en douceur. Alors, comment va se passer la séance ? Oui, vas-y Marie. Oui, donc bonjour à toutes. Je voulais faire une petite précision sur les personnes à qui ça peut ne pas parler. Le côté symbolique et le côté énergie pleine lune, j'allais dire, c'est des choses subtiles. Donc là, ça peut être, cette proposition qu'on nous fait ce matin, une simple immersion dans une nouvelle exploration artistique créative. C'est aussi un processus créatif. J'en ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Là, on a notre façon de présenter avec Elsa, se dérouler. C'est notre univers à toutes les deux qu'on s'est construit. Mais on peut aussi le voir comme un processus créatif de prendre en compte notre environnement qui va être la saison, les mouvements planétaires et puis également ce qu'on va trouver autour de nous. Donc aujourd'hui, la matière première, les fleurs. Voilà, donc en fait, on va vous proposer un voyage dans la matière qui peut se prendre à plusieurs niveaux. Donc soit le niveau purement créatif et plaisir et joie de l'instant avec la réalisation. Vous vous laissez juste recevoir ce qui est là dans le moment et ça peut être des choses très, très simples et pas forcément orientées développement personnel. Ça peut être juste le plaisir de créer. Ou si vous avez envie, vous pouvez vous laisser porter par ces énergies-là et puis aller plonger en vous pour chercher des choses un peu plus subtiles et profondes. Les deux niveaux fonctionnent de la même manière et on espère vous apporter le même bien-être et le même potentiel de guérison au travers de cet atelier, que ce soit au premier degré ou pas. Tout le monde est le bienvenu. On est là en toute ouverture de cœur et on a confiance sur le fait qu'on va vraiment vous apporter quelque chose de beau aujourd'hui, en ce samedi matin. Voilà. Alors, pour le déroulement de l'atelier, je vais commencer par vous projeter cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce qu'est ce rituel. C'est une vidéo en musique. Je vous invite à vous laisser porter par la musique et par ma voix et vous laisser imprégner de ces énergies auxquelles je vais vous donner un accès un petit peu plus conscient avec des explications symboliques sur la vibration de ces fleurs. Je vais vous expliquer également, je vais vous introduire à ce que c'est la philosophie de l'ENSO, le support sur lequel on va travailler aujourd'hui. Je vous ferai une petite introduction, puis ensuite, à l'issue de cette vidéo et de mes explications, Marie commencera la création en direct avec vraiment l'inspiration du moment et tout ce qu'elle sait faire, tout ce qu'elle sait canaliser et toute sa spontanéité. Et sous vos yeux ébahis vont apparaître l'ENSO de Marie, agrémentée des fleurs du moment. Et j'aurai le plaisir d'interpréter symboliquement ce qu'a fait Marie en fonction de ce que je canalise et de la connexion qu'on aura toutes les deux, qu'on a déjà commencé à mettre en place ce matin. Et voilà, nous allons vous laisser ensuite passer ce beau week-end de Pentecôte avec ces belles énergies-là. Voilà, allez, c'est parti, je lance la vidéo. Alors, voilà le rituel de printemps que j'ai fait pour vous il y a quelques jours. Alors, j'ai voulu symboliser le retour de la lumière, la lumière sous toutes ses formes, avec ses quatre bougies. Trois petites bougies comme des étoiles dans le ciel et puis une bougie centrale qui représente la lumière solaire ou lunaire. Les deux, pour moi, sont incarnés dans cette bougie-là. Et ce que je mets dans le plateau, c'est un sirop de coquelicot fait maison. Voilà, et je rajoute l'essence de la fleur avec ses petits pétales. Et vous avez au centre des pierres le quartz rose qui est une pierre directement reliée au chakra du cœur. Les améthystes qui donnent de la clarté, de la vision. Les hématites. Les obsidiennes qui absorbent les énergies négatives. Et la labradorite qui est la pierre de cœur du thérapeute. Ici, je vous mets des fleurs d'aubépine que j'ai graines. Et je vais bientôt rajouter les fleurs de sureau que vous verrez juste après. Alors, j'ai choisi ces trois fleurs de mai pour des raisons bien particulières. J'ai préparé ce cocktail parce que j'ai envie de porter pour vous les énergies de libération portées par ce coquelicot qui est la fleur de transition entre la naissance et la mort. Le coquelicot est une fleur très éphémère, très belle. Sa floraison dure à peine quelques jours. Elle est flamboyante. Elle est magnifique. Et elle assume complètement cette part de liberté, cette part de vie intense et éphémère. Le sureau, c'est la plante des magiciens. C'est la plante qui se rapporte au rituel, qui apporte aussi la protection, l'ouverture de cœur, tout comme l'aubépine. L'aubépine, c'est une fleur de soin. C'est la fleur de l'accès aux mondes invisibles. Et c'est une fleur qui porte toutes les énergies de guérison pour les peines de cœur et qui est directement reliée au chakra du cœur. Donc, j'avais envie de lier ces trois fleurs-là dans un même rituel et de m'inspirer de cette énergie-là pour faire une création du moment. Et ce qui m'est venu en traçant ce fond coloré avec vraiment choix des couleurs complètement impulsifs, complètement intuitifs, non raisonnés. Je ne me suis absolument pas préoccupée de symbolique des couleurs à ce moment-là, mais ce que vous voyez ici, c'est les couleurs solaires qui ressortent. Le jaune, c'est la couleur du chakra manipura, de la confiance, chakra solaire. Là, vous voyez des énergies plutôt dans les roses, l'ouverture de cœur. Et un peu de bleu subtil, c'est la reliance au bleu du ciel. Voilà, l'orange, couleur reine de la créativité, très importante pour moi, vraiment celle qui radie la joie, qui est reliée au chakra sacré, chakra de la créativité, chakra du plaisir et de la sensualité. Et puis, ce vert, encore ces touches de jaune, la confiance. J'ai envie de vivre dans une bulle de confiance, ces lumières. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, l'enso. Alors, l'enso, c'est quoi ? C'est tout simplement un cercle, ou plutôt une forme de cercle imparfaite. Parce que la philosophie de l'enso dans la calligraphie japonaise, c'est de symboliser l'éphémère et la perfection dans l'imperfection. Alors, l'enso va être directement en fonction de l'état d'esprit du moment de son créateur. Et sa forme va refléter le niveau d'équilibre intérieur présent dans le moment. Il se trace en un seul trait. En principe, l'enso est unicolore. Mais, comme ici, on est dans de la création pure et de la libre interprétation de quelque chose qui existe, eh bien, j'ai eu cet élan de faire un enso bicolore. Bicolore avec du rose fuchsia et du bleu. Parce que j'avais envie de faire un lien direct entre mon ouverture de cœur et ma reliance au céleste. Une communication avec les mondes invisibles. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de le poser sur la feuille. Alors, voilà mon enso. Il est parfait dans son imperfection. Vous voyez, il n'est pas bien rond. Il est ouvert. Et puis, cet enso, pour moi, c'est comme le zéro en numérologie. C'est l'œuf. C'est la semence. C'est le début de quelque chose. Et pour moi, l'œuf est porteur de tout notre potentiel. Tout ce qu'on n'a pas encore manifesté dans cette réalité. Toute cette créativité qui est là, présente en nous et qui parfois, un jour, le jour où on est prêt, finit par ressortir. Et c'est aujourd'hui que se trace une vague, une vague intérieure. Parce qu'il se trouve que mon élément personnel, c'est l'eau. Et tous mes fonctionnements naturels sont très similaires aux propriétés de l'eau. Je suis une femme médecine de l'eau. Karine le sait déjà. Et voilà, cette vague est à l'intérieur de moi, toujours. Elle brasse des prises de conscience, des vibrations, des montées en vibration, des transmissions, des potentiels. Et quand j'explore avec mon pinceau l'intériorité, la texture de cette vague, je laisse aller mon imagination. je me libère complètement des prisons intérieures et de ce que pourrait m'enseigner le mental. Je me libère de l'esthétique, je me libère de tout. Je ne cherche pas à ce que ça ressemble à quelque chose. J'exprime juste quelque chose qui est là dans l'instant et qui prend cette forme. Et quand j'ai l'élan de piocher un peu d'eau dans l'eau de mon rituel, vous voyez, je me l'autorise. Je pourrais aussi bien m'autoriser à puiser dans la cire de ces bougies ou peut-être coller des fleurs soit qui restent dans les coupelles ou soit qui sont encore dans le plateau du rituel. Mais là, pour l'heure, ce qui me vient, c'est vraiment cette envie de pointillisme, de couleurs et de dissémination, un peu comme du pollen virtuel que j'enverrai jusqu'à vous avec tous ces petits fragments de moi, toutes ces intentions à haute vibration, à haute fréquence que je fais porter par la vibration de la couleur et de la forme. Ces petites formes aléatoires dans l'enso, cette forme de perfection du moment, peu importe l'esthétique, ça a créé quelque chose de beaucoup moins épuré que l'enso original qui est un simple cercle tracé en une fois. Moi, mon enso, il est composite, il est multiple, il est coloré, il est polymorphe, il est protéiforme, il se décompose en particules, il est à mon image. Et moi, cet enso, il est vraiment en train de se fendre comme une coquille d'œuf qui verrait son poussin éclore. Et ce qu'il en sort là, c'est des petites particules de lumière et d'amour, c'est quelque chose que j'ai envie de semer aux quatre coins du monde. Un peu comme je vous partage mes intuitions, mes canalisations, ma médecine. c'est léger, c'est aérien, c'est de saison. Et si ces formes-là ne traduisent pas directement des pensées complexes, eh bien, je sais que la part de moi qui sait est en train de vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. Je sanctifie cette intention-là avec ce petit pchit que vous voyez qui est un concentré de fleurs de Bac pour la transformation. Et c'est maintenant que je joins à ma création éphémère d'Enso, l'énergie des fleurs. Alors, c'est un moment particulier pour moi quand j'ai vécu ce moment-là. je ne savais pas bien comment j'allais placer les pétales. Je les ai juste dans un premier temps posés sur la feuille comme si ils étaient venus naturellement avec le vent. Et j'ai eu envie qu'ils soient directement issus du rituel. J'ai senti que c'était important qu'ils portent ces énergies sacrées du rituel. Et j'ai eu envie de mettre trois pétales un peu comme trois polarités qui sont présentes en moi. L'enfant intérieur, la mère et le père. L'énergie du féminin sacré, du masculin sacré, bien harmonisée, complètement équilibrée, qui laisse complètement libre l'enfant intérieur qui puisse créer, s'épanouir et déployer sa lumière. voilà, puis j'y adjoint cette fleur de sirop avec lesquelles on peut faire un très très bon sirop. Voilà, alors j'espère que cette création du moment vous a inspirée et maintenant, je vous propose de passer tous ensemble à la phase créative. Alors, Marie va faire la création en direct et puis vous, derrière votre écran, je vous invite à prendre votre matériel disponible et à créer votre ENSO avec nous en vous laissant guider par les inspirations de Marie. merci Elsa déjà pour cette première partie. Je vois qu'il y a déjà des gens qui se sont mis en mouvement en fait, mais ce n'est pas un souci. De toute façon, on est là pour être dans l'énergie du moment et vraiment dans l'instant et le lâcher prise. Voilà, donc je vais juste basculer ma caméra, faire le petit tour d'horizon que j'ai l'habitude de faire avec le matériel et puis après, c'est parti. Donc voilà, si vous voyez bien, normalement, c'est bon. Ah, on entend la musique. Oui, c'est la musique d'Elsa. Donc ce matin, juste avant de préparer la séance, j'ai fait le tour de mon quartier et j'ai récupéré quelques fleurs. Donc j'avais mon petit panier. Là, j'étais mis dans une coupelle d'eau histoire de qu'elle ne se fane pas en fait, parce qu'il y a des fleurs. Les fleurs du printemps sont des fleurs très fragiles et fannent très, très vite. Donc j'ai différentes fleurs. Des fleurs de cactus, des coquelicots, de la valériane, des liserons, après un peu des fleurs de mon jardin. Donc je vais mettre ça pour mon dos côté. Ça sera pour la deuxième partie. J'ai un verre d'eau à disposition pour refaire des dosages d'eau. Là, j'ai une grande feuille de papier c'est du format, c'est pas du format A2 mais presque. Et pour mes encres, j'ai voulu aussi des encres colorées parce qu'à la base, le lenso se fait avec de l'encre de Chine. Donc monochrome, comme l'avait dit Elsa tout à l'heure. Et moi, j'ai sorti trois couleurs. Donc du bleu, du rouge, du vert. des encres écolines que j'ai diluées parce qu'elles sont très riches en couleurs les encres écolines et je voulais quelque chose de pas forcément trop agressif au niveau de la couleur pour qu'on puisse quand même voir les fleurs, que ça reste harmonieux. Voilà. J'avais demandé des gros pinceaux. Après, ça dépend de la taille de votre feuille aussi. Donc moi, j'ai pris des très gros pinceaux parce que j'ai une très grande feuille. Mais faites avec ce que vous avez, ça ira très bien quoi qu'il se passe. Voilà. Je voulais commencer par une petite préparation de physique, de ressenti parce que le geste, comme on l'a vu, c'est un geste qui va être assez spontané qui doit logiquement être relativement fluide. Et pour ça, eh bien, vu que moi, je vais commencer quasiment par ce geste-là. Elsa avait une autre approche, c'était de se mettre d'abord en posant un fond sur la page. Donc ça peut être aussi, voilà, dire, on pose d'abord le fond pour être à l'aise avec son matériel et s'immerger tout doucement dans la création. Moi, je vais directement commencer par le cercle et c'est à partir du cercle que je vais créer l'ensemble. Et pour ça, déjà, je suis debout depuis tout à l'heure parce que moi, quand je fais des grands gestes, j'aime bien être debout. Il y a beaucoup de créations que je fais debout et ça me permet d'être ancrée dans le sol. Inconsciemment, quand je me mets debout, j'ai les deux pieds qui sont vraiment ancrés dans le sol sur lesquels je peux m'appuyer et qui m'apportent de la souplesse également et qui va me permettre de mettre tout mon corps en mouvement librement sans avoir une chaise ou un dossier qui va me gérer. Trouvez votre position dans laquelle vous vous sentez bien et ensuite, soit on peut se lancer directement sur la feuille, soit on peut déjà tracer un cercle comme ça, un peu dans le vide et voir qu'est-ce qui se met en mouvement. ça peut être intéressant de se relier avec son corps et de voir qu'il y a le poignet déjà qui va tourner, il y a le coude qui va tourner et puis en fait, ça remonte jusqu'à l'épaule et moi, j'ai même le bassin qui tourne en même temps. Et c'est assez rigolo de voir ce mouvement-là qui se fait en nous et de nous permettre ensuite, comme ça vient, de le remettre sur la feuille. Alors, on reste dans vraiment une interprétation du symbole de Lenso. On ne le fait pas comme pourraient les faire les moines bouddhistes ou zènes japonais qui font vraiment un seul tracé et s'arrêtent au seul tracé. Là, on reste dans la formation d'un cercle. Là, ce qui me vient spontanément, c'est de faire un cercle arc-en-ciel. Je vois les couleurs comme elles interagissent entre elles et j'ai l'impression d'avoir un dégradé d'arc-en-ciel qui est en train de se faire. Je vais continuer sur cette voie-là. Alors, l'arc-en-ciel, Marie, ça me fait penser à une des significations de Lenso dans la culture bouddhique. Bien sûr, Lenso veut dire forme en forme de cercle et non pas cercle. Donc, ça peut être quelque chose qui finalement n'est pas parfaitement circulaire comme on est en train de le faire apparaître ici. au-delà du cercle, en zen, Lenso, c'est l'illumination, l'élégance, l'univers. Il y a aussi une notion de vacuité et de force et c'est un peu ce qui ressort dans ce que tu es en train de faire, Marie, avec cet arc-en-ciel, cette décomposition du spectre blanc, du vide en finalement une gamme d'émotions et de ressentis. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir une sorte d'allégorie de l'univers, en fait. Une décomposition de lumière et quelque chose qui exprime toutes les nuances d'une unité intérieure, en fait. Là, c'est assez spontané, l'élément en fait que je me suis mise en action. C'est assez rigolo d'entendre en même temps l'interprétation qui peut ressortir. On interprète en live. Voilà, c'est génial parce que moi, je vois les couleurs qui se font d'entre elles. J'ai dit, bon, ok, je pars là-dessus. Là, il n'y a pas de mental en fait. Les couleurs se mélangent, ça fait des traits plus ou moins clous, plus ou moins c'est assez rigolo de voir le papier qui réagit, etc. Oui, on voit le papier effectivement, ça change d'aspect au fur et à mesure et là, l'arc-en-ciel est en train de se révéler. C'est ça. C'est au fur et à mesure que la couleur imprègne en fait le papier. On voit là des zones de vert qui rentrent un peu plus dans le bleu et qui presque touchent le rouge et puis là, on a des traits un peu plus humides aussi. C'est assez rigolo et moi, je vais peut-être faire des allers-retours je pense entre les fleurs. Dans mon processus, j'aime bien faire des allers-retours entre les matières et donc, c'est parti. Alors, j'avais laissé moi les fleurs entières en me disant après, je vais piocher dedans comme ça vient. Hop. Ah, et je vois que tu t'empares du coquelicot en premier, un peu comme j'avais eu l'élan de le faire en fait. C'est ça. Ah, et j'ai une petite araignée qui me monte dessus. Ah, mais c'est magnifique. Laisse-la monter dessus. Le symbole de l'araignée, tu sais, c'est un... L'araignée, c'est une tisseuse de lumière. Elle tisse sa toile et elle recueille les gouttes de rosée et c'est un peu finalement comme ça que je perçois ce que tu fais, ce que tu dégages, c'est-à-dire que tu t'inspires avec différentes lumières et textures, matières, ce qui est présent, un peu comme tu recueillerais des gouttes de rosée sur ta toile et puis tu les fais venir au centre et toi, l'araignée, tu t'en nourris et tu crées avec ça un fil de reliance avec tout le monde. Pour moi, c'est... L'esprit de l'araignée, il est vraiment présent en toi et c'est un animal supérieur dans la symbolique des animaux. C'est un des cinq animaux de la créativité. Ah, d'accord. Je ne savais pas qu'il était relié à la créativité. Je sais que c'était considéré quand même comme un animal bienveillant, l'araignée, quoi qu'on puisse en penser. Mais, d'accord. Alors là, je suis en train de me battre, c'est un peu ça, avec une fleur de fil de barbarie. J'en ai plein, plein autour de chez moi. Ça longe ma rue. Et alors, le truc, c'est que je les montre quand même. Il y a le bourgeon des prémices de la fil de barbarie en dessous. Donc, j'ai des jolies petites épines en même temps qui sont en train de se planter dans mes doigts, tout doucement. Mais après, voilà, c'est des épines, mais elles ne sont pas très méchantes comme épines de cactus. Il y a pire comme épines de cactus. Parce que celles-là, elles ne sont pas... Il n'y a pas le petit bout qui s'ancre vraiment dans la chair. Donc, j'ai l'habitude de me faire piquer par mes petites épines. de cactus. C'est un peu comme si le fruit, là, il était en train de t'infuser quelque chose. Un peu comme une seringue. Et là, c'est en train de me rappeler mes cours de biologie. On s'amusait aussi à reprendre les petites étamines qui se retrouvent au milieu et qui vont apporter de la texture aussi. par contre, au niveau artistique, c'est juste galère à coller sur la page parce qu'en général, ça a vite tendance à se recoller sur le pinceau quand on veut appliquer de la colle dessus. Mais je crois que j'avais fini quand j'étais en biologie à les coller avec du scotch. La petite astuce. Je trouve ça sympa de... Ça fait des petites fibres qui se mettent au milieu. Hop. On contrôle pas trop trop. Tac. Voir même, je vais même pas les mettre en paquet, en fait. Je vais juste enlever les plus grosses épines. Voilà. Hop. Là, c'est le côté un peu chaotique qui ressort. C'est chouette. Je vais mettre des petites fleurs aussi au milieu. J'ai des petites fleurs, des toutes petites fleurs blanches. Je connais pas leur nom parce que c'est un peu les fleurs qu'on appelle mauvaises herbes qui poussent au bord des routes. Il y a des petites fleurs spontanées, en fait, qui ont toute leur importance dans l'écosystème, même si on connaît pas leur nom. et même si elles portent pas forcément de vibrations connues ou de propriétés médicinales. Elles font pas partie de l'univers floral noble, on va dire, qu'on connaît quand on est herboriste ou guérisseur. Et c'est pas pour autant qu'elles ne portent pas des énergies. La fleur, c'est l'organe reproducteur de la plante. C'est l'organe de l'attractivité. Donc, c'est métaphoriquement l'organe réceptacle de la créativité, en fait. C'est l'organe directement lié au chakra sacré. Et c'est celui par lequel vous allez entrer en lien avec les autres. Et là, je mets un petit peu de Valériane un peu partout. un peu comme des confettis. Ça s'y prête bien, en fait. Du coup, ça me donne envie de rajouter quelques petites gouttes de peinture rouge. Ah, super. Ah, ça fait un peu comme du... J'ai l'impression de voir du sirop de coquelicot se poser sur la feuille. Ah ouais, c'est top, là. Quoi d'autre ? Ah si, ouais. J'aime bien... Aujourd'hui, j'avais des fleurs qui étaient bien intenses aussi au niveau de la couleur. C'est chouette. Donc là, on a des oeillets. Hop là. Le oeillet, c'est magnifique. C'est la fleur du poète. C'est la fleur de la symbiose, le oeillet. En permaculture, vous en mettez... Vous pouvez en mettre à côté des autres plantes. Ils supportent les petits insectes parasites et ils protègent les autres. Ce sont des gardiens. Posés comme ça à l'orée du cercle, je trouve que la symbolique est très belle. C'est vrai que là, je suis partie sur quelque chose d'assez arrondi, assez enveloppant comme un petit monde qui se crée à l'intérieur. Oui, j'ai l'impression de voir une sorte de petite planète Terre vibratoire avec l'énergie des fleurs qui se manifestent au fur et à mesure que tu les poses. Là, j'avais des lisses orange et j'ai flashé dessus ce matin. Je vais les laisser telles qu'elles avec leurs petites couronnes. En plus, ils sont roses. Ça va super bien. C'était vraiment le côté de se laisser porter parce qu'on a cueillis ce matin. Là, moi, j'ai vraiment ce côté. En plus, elles sont bicolores derrière. Dès ce matin, en choisissant mes fleurs, j'étais déjà dans le processus de créer quelque chose avec, de les choisir en fonction de ce que je me sentais ou pas de les utiliser. et je pense que je ne vais pas forcément d'ailleurs utiliser tout ce que j'ai pris. Après, ça va finir dans un petit vase à côté. Alors, le liseron, c'est une très jolie plante, souvent considérée comme une mauvaise herbe parce que c'est une grimpante qui s'enroule, qui a une croissance enroulée et on l'appelle volubile. En fait, c'est de la famille des volubilis. Vous connaissez peut-être les volubilis qui sont tout bleus, qui sont de très, très belles fleurs. le liseron, c'est un cousin du volubilis et ce côté croissance spiralée vers le haut, c'est quelque chose qui se rapporte au déploiement, à l'envol. Et je trouve que la symbolique est très, très belle de le placer au centre de ton cercle ou pas loin du centre sur la couleur du rose qui est celle du cœur. c'est vraiment ça, c'est un envol qui part de l'intérieur, un déploiement qui s'exprime à l'intérieur et qui va ensuite pouvoir se déployer, se manifester à l'extérieur du cercle. Et là, je rajoute des petites fleurs de géranium citronnée, initialement hachées pour éloigner les moussiques. Je ne dirais pas que ça fait vraiment office, mais en tout cas, ça reste une belle plante, très robuste. hop. Alors, le géranium citronné, il a des propriétés médicinales, en particulier, il est bon pour les problèmes de peau. Il est très utilisé en dermatologie. D'accord. En huile essentielle. Hop. Et voilà. Et là, je te dirais, je suis bien avec ce que je viens de faire. Et voilà. Là, je n'ai plus rien à rajouter de particulier. En fait, je suis bien avec ça. Mais écoute, c'est magnifique. Attends, je t'enlève là, je ne sais pas que tu as plus de lignes. Il y a une véritable harmonie dans ce que tu as créé. C'est vraiment très pur, très beau. Ça te ressemble, je trouve. C'est vraiment... Ça te ressemble complètement. J'ai vraiment l'impression de voir non plus un œuf, mais en fait, là, je vois un oignon. Un oignon avec des couches. Et tu sais, l'oignon, il a une symbolique très forte. C'est... L'oignon, c'est celui qui te fait pleurer quand tu retires ses couches au fur et à mesure. Et retirer des couches, c'est comme retirer des voiles pour accéder à son cœur, à son essence, à qui on est vraiment. Et c'est ce chemin de retirer ses voiles au fur et à mesure qui fait la beauté de l'expérience, en fait. C'est une forme de mise à nu spirituelle, quelque part. Et là, j'ai l'impression qu'on a un oignon en coupe, vu avec six différentes couches. Et puis, on voit aussi des interpénétrations entre certaines couches avec cette tâche de vert qui infuse dans le bleu et de rose qui infuse dans le bleu. Je vois beaucoup. Je vois cette rencontre-là aussi, rencontre entre les différentes couches. Et je vois là se dessiner en fait un chapitre zéro d'une magnifique expérience qui va bientôt se manifester dans la réalité. Et le fait d'avoir projeté ces fleurs avec... Je vois un motif triangle, je vois un motif triade. La triade, le chiffre 3 en numérologie, c'est l'essence de la création, en fait. C'est l'étape qu'on atteint quand on a réussi à équilibrer les deux polarités masculin et féminin pour pouvoir ensuite laisser s'exprimer l'enfant intérieur. Et je vois ça très présent chez toi avec ces couleurs qui sont très fortes parce que le rouge est associé à la couleur du chakra racine. Chakra racine, c'est vraiment qui on est vraiment. C'est le cœur de son authenticité. C'est ce qui brûle en nous, ce qui est permanent. Et le violet de la bougain-villée, ça, c'est la couleur du spirituel. Donc, c'est le chakra du haut, ça, c'est le chakra coronal. C'est la porte vers les monts infinis. Et là, je vois comme si tes deux triades se répondaient l'une et l'autre aux deux confins de l'alignement des chakras. C'est une superbe image, ça. En plus, placé sur le cercle du rose, qui est le cercle du cœur pour moi, et le blanc qui est le cercle de l'infini potentiel. Le blanc, c'est le vide. Le vide, finalement, c'est l'instant présent, c'est l'impermanence. Et c'est dans le cœur de cet instant présent qu'on peut faire émerger des choses nouvelles et finalement découvrir qui on est vraiment. C'est le cœur de la mise à nu, le blanc. Là, tu vois, dans le blanc, ce qui me vient, et c'est rigolo parce que ça prend forme avec ce que tu dis, c'est le côté chaotique. Je pense que dans ma partie blanche, c'est là où j'ai cherché justement à moins à moins organiser en fait les fleurs ou les mettre de façon à peu près cohérente. Là, le milieu, je me suis dit, ça tombe comme ça tombe, c'est le chaos. Et en t'écoutant, c'est dans le chaos que naît les choses. Complètement. C'est en traversant le chaos et les émotions et les ressentis que finalement, on se lave de ce qui n'est plus à notre service. On s'en débarrasse. Alors, chacune va s'en débarrasser à sa façon en fonction de ses modes de fonctionnement naturel et de ses éléments de prédilection. Et c'est quand on a traversé ce bain-là, si je puis dire, ou ce feu-là. Après, ça dépend aussi de... Je ne sais pas quel élément, Marie, tu es haut, toi aussi ? Oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est en traversant le bain que tu vas pouvoir accéder sur l'autre rive à d'autres couches, en fait. Et tu vas pouvoir continuer ton exploration des autres couches. Et j'ai l'impression que cette exploration, elle passe aussi par une interpénétration, par un mélange, en fait, avec ces différents cerfs de couleurs qui créent des auréoles et qui se diffusent un peu. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment une clé majeure de ta création. Et j'ai l'impression que les fleurs aident à catalyser ça, en fait. C'est ce qui était rigolo, là, en plaçant les fleurs, vu que je les avais mises dans de l'eau, il y avait un petit fond d'eau dans ma coupelle. En les prenant, ça a refait des gouttes. Et du coup, ça a refait des petites inclusions à droite à gauche et ça a retravaillé encore la couleur que j'avais posée en fond. Ouais, c'est rigolo de voir que, même si on est sur des couches d'oignons en termes d'image, l'oignon n'est pas aussi net que ça. Et moi, c'est vraiment, dans ma vie, je n'ai pas l'impression de passer des étapes. Tiens, il s'est passé ça, je ne suis pas ça, autre chose. C'est beaucoup plus flou, en fait. C'est fluide. c'est fluide, il peut y avoir des retours en arrière ou au contraire des progressions mais qui ne sont pas encore définitives, des choses comme ça. C'est vraiment beau. Et ce bleu, alors on n'a pas trop parlé du bleu, mais c'est une très belle couleur aussi, c'est la couleur de l'expression. Et c'est la couleur reliée au chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, pour moi, c'est un chakra majeur, il fait le pont entre le chakra du cœur et le chakra de l'intuition, le troisième œil. C'est celui qui va permettre d'exprimer qui tu es. Et voilà, la créativité, c'est aussi l'expression. Et je vois ces pétales rouges qui sont presque au contact de cette couche de bleu. Et je vois aussi que la couche de rose s'infuse avec la couche de bleu et crée une espèce de couche intermédiaire où le violet apparaît, mais subtilement. C'est pas un violet que tu as posé, c'est un violet qui a émergi. Et ce violet, là, pour moi, c'est peut-être aussi en lien avec ta façon d'exprimer l'intuition. Elle est très présente chez toi, je la sens hyper fluide et hyper dense. Et en fait, tu l'exprimes sans forcément poser une intention dessus. Elle est là, elle est juste présente et tu l'acceptes. Et parfois, tu la laisses rentrer dans la danse. C'est, je pense, aussi ça qui crée le lien avec les autres. C'est ta façon aussi de poser le lien avec l'extérieur. Est-ce que ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle le feeling, en fait ? De faire les choses et d'interagir avec les gens au feeling, simplement ? Oui, 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 le feeling en fait partie, complètement. C'est un premier niveau, mais ça va plus loin que ça, même. Mais effectivement, le feeling dans la création, c'est complètement essentiel. Je pense, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à manifester les choses en ayant la liberté de le faire, en s'autorisant à poser ce qui vient. Et c'est peut-être tout le challenge de la créativité pour toutes celles qui se demandent si elles sont vraiment créatives ou si elles ont un vrai talent ou qui s'interrogent beaucoup sur leur légitimité en tant que créatives. Moi, le message que j'ai envie de vous donner, c'est bien sûr que vous êtes créative. Si vous écoutez ce qu'on fait, si vous suivez ce qu'on fait, c'est bien sûr que vous avez cette corde sensible-là qui est présente en vous. Après, la créativité, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on a. On peut tous l'avoir, on le développe ou pas. C'est surtout un moyen essentiel d'expression et d'état d'être, en fait. le plus important dans la créativité, c'est s'autoriser. Ce n'est pas parce qu'on est expert en ci ou ça ou qu'on connaît telle ou telle technique ou qu'on a telle ou telle connaissance. Regardez-nous, par exemple, sur Lenso, on en connaît un minimum, mais on n'a pas fait dix ans dans un temple bouddhiste pour s'entraîner sur Lenso et s'autoriser à en créer un aujourd'hui en direct avec vous. Non. On a fait connaissance avec cette notion, on se l'est appropriée, on a fait quelques recherches sur ce qu'était Lenso et puis on s'est laissé guider par notre intuition, notre pratique, on s'est lancé, on s'est immergé dans le bain de notre intuition, de notre créativité du moment et puis tout simplement on l'a fait, on l'a posé comme il est venu et la philosophie de Lenso, c'est vraiment ça, c'est la perfection du moment, c'est exprimer un équilibre intérieur dans le moment et peu importe si le cercle n'est pas complètement cercle, s'il est fermé ou s'il est ouvert, chacun a sa propre écologie intérieure du moment, elle peut changer, c'est-à-dire que moi demain si je refais un Lenso, il ne va pas du tout être identique à celui que j'ai créé pendant la vidéo. Marie, c'est pareil, il aura peut-être envie de créer un Lenso qui aura une allure complètement différente, peut-être plus épurée, pas les mêmes couleurs, peut-être pas d'ajout avec des fleurs, peut-être quelque chose de plus spontané, enfin pas spontané, mais plus fondamental qui se rattache vraiment au chakra racine, à un espèce d'élan, un peu comme on pousserait un cri, ça peut être ça Lenso aussi. Justement, je vais rebondir sur ce que tu disais, ce qui nous a aussi motivé à vous faire cette proposition ce matin, c'est que Elsa avait spontanément de son côté fait son Lenso du printemps et à peu près à la même période à un ou deux jours près, en fait, moi, vous voyez le tableau là derrière avec les cercles, et bien j'ai fait ces cercles-là aussi et dans un mouvement, mais en fait, je m'étais dit, bon, c'est un tableau que je construis sur étape par étape, donc j'y reviens régulièrement dessus et je me suis mise devant mon tableau avec une couleur, je dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, spontanément, j'ai tracé des cercles et quand Elsa m'a fait cette proposition, je me suis dit, oui, mais moi aussi, je suis en train de tracer des cercles en ce moment. Voilà, ça s'est mis dans la matière avec de la peinture qui est beaucoup plus consistante, opaque, etc. Mais la démarche qui n'était absolument pas réfléchie et très spontanée, c'était ça et c'était faire ces espaces d'ondulations qu'Elsa vous a parlé ce matin, d'ondes de chocs qui se sont tracés et qui me sont venus spontanément. Et c'est cette légèreté, je pense qu'il faut s'autoriser avec la créativité de ne pas y mettre d'enjeu dessus. Moi, ce tableau, je le fais pour me dire, si je fais des tableaux, je ne cherche pas à me dire, il faut que je le vende, il faut que je le... S'il me plaît, je le mettrai peut-être chez moi et puis s'il ne me plaît pas, il restera au fond d'un placard. Ça m'est déjà arrivé de jeter même des tableaux parce que je ne faisais pas des années après et c'est OK. si on reste dans la légèreté, la simplicité et la créativité, elle est là chez tout le monde. Voilà. Et quoi que vous fassiez, je vous invite, vraiment, moi, c'est ce que j'essaye de transmettre sur mes accompagnements en créativité sur mon programme Lyonnais, c'est vraiment, je vous invite à regarder au-delà de l'esthétique, perçue, perçue par vous parce que dans l'esthétique, il y a souvent ce piège de l'auto-jugement qui est là derrière. Et à partir du moment où on lâche l'auto-jugement, vraiment, cet exercice de lâcher prise où on va chercher au-delà, finalement, comme dans un tableau abstrait, au-delà du premier sentiment « Ah, c'est beau, c'est moche, ça me plaît, ça me plaît pas », peu importe, en fait, c'est une partie de vous qui s'exprime là, mais c'est pas complètement vous, c'est juste un aspect de vous, un aspect de votre complexité, un aspect temporaire. Et il a quelque chose à vous dire, il vient avec un message et c'est pour ça que j'adore la symbolique, c'est qu'avec la symbolique, on arrive à lire ce message en fait et à comprendre des choses pour nous faire avancer sur notre chemin. Après, on n'est pas du tout obligé d'utiliser la symbolique, on peut juste recevoir la vibration par le ressenti et l'émotion et se dire « C'est beau, c'est moche, ok, j'accepte, c'est ok pour moi que ce soit moche, c'est pas grave, ça fait partie de la créativité, j'ai passé ce moment qui était nécessaire pour m'exprimer, c'est un moment que je me suis offert, c'est un cadeau à moi-même, ce qui sort sur la feuille est, tout simplement, pourquoi mettre un mot dessus, ça est, c'est là, c'est présent, ça apporte quelque chose ou ça m'aide à évacuer quelque chose, ça m'aide à dire au revoir à quelque chose. Ça peut être aussi un processus de changement, de deuil positif. Le deuil, c'est quand on fait table rase d'une situation passée et qu'on s'oriente vers une nouvelle porte ouverte. Et c'est vraiment ça que je vous invite à faire à tout moment dans toutes vos créations, c'est soit exprimer quelque chose qui est présent et qui vous encombre ou qui représente certaines pesanteurs et vous en libérer en l'ayant posé et vous en libérer avec amour en disant ok, c'était une partie de moi que je laisse là, je lui rends hommage en l'exprimant ici et maintenant je passe à autre chose. Ou alors c'est quelque chose qui est en train de se développer, c'est quelque chose en croissance, c'est une phase ascendante de lune, quelque chose qui vient de votre intuition, la lune c'est votre partie inconsciente qui sait des choses et qui vous amène des messages. Si c'est quelque chose de beau et qui vous parle, qui vous plaît, qui vous fait vibrer, peu importe l'esthétique, ça peut être un peu twisté, un peu tordu, un peu hésitant, peu importe, c'est là, c'est beau et vous recevez cette énergie-là, et bien ça, c'est quelque chose que vous allez développer et la créativité c'est un support extraordinaire pour le faire. Peu importe finalement le symbole, vous allez juste vous baigner de ce potentiel qui émerge. Voilà, pour moi, la créativité, c'est vraiment ces deux polarités-là, laisser ce qui n'est plus, faire grandir ce qui devient. Et on vous propose du coup, d'aller encore plus profondément dans ce processus au cours des ateliers des songes baladins qu'on vous propose dès samedi prochain. On a le premier atelier samedi prochain. Voilà, donc l'atelier, alors cette fois, on passe sur une thématique qui est très, à la fois légère et puissante au travers des animaux messagers. Nous allons vous emmener dans un voyage intérieur pour vous faire visualiser des animaux qui ont un message à vous transmettre. Et ensuite, on va vous guider pour créer une chimère, donc un animal composite, hybride, à partir de tous ces animaux que vous aurez visualisés pendant cette relaxation méditative. Et Marie va vous guider pour faire votre création et faire émerger votre chimère de la feuille. Et là, vous allez voir, c'est un moment merveilleux quand la chimère émerge. On est toujours surpris de ce qui sort. C'est un moment génial. C'est hyper réjouissant et ça met énormément de légèreté dans les visualisations que vous avez eues. Ça remet les choses dans un contexte de légèreté et d'envol, pas du tout de lourdeur. On se débarrasse des lourdeurs en faisant ça. Et ensuite, c'est avec l'interprétation qu'on ira voir. Donc, c'est des interprétations privées, c'est-à-dire que je prends les participants une par une en salle privée et on a cet échange à deux pour aller chercher en profondeur dans l'intuition et dans la canalisation ce qui est important là pour vous de comprendre quelle est la leçon du moment à comprendre pour vous permettre d'aller plus loin et avec plus de sérénité sur votre chemin personnel. Voilà, donc ça va être un format beaucoup plus long que ce matin. On part sur deux heures et demie pendant lesquelles on va vous immerger pour entrer en contact avec des éléments de votre chimère. Ensuite, on va avoir cette phase de construction, de mise sur la page de retranscription de vos impressions. Et après, on va continuer à peaufiner pendant qu'Elsa prendra les personnes pour une interprétation individuelle au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment ça va être très très intense et très puissant je pense sur chaque atelier. Et on a comme ça cinq thématiques différentes. Donc, on va vous inviter à aller découvrir sur la page de présentation des songes des ateliers baladins. Si je mets les mots dans l'ordre, c'est plutôt la page des ateliers des songes baladins. Voilà. Bon, on va vous mettre le lien, on va vous remettre le lien dans le poste du direct, là. Voilà. Et on part sur, donc on a prévu un univers de cinq ateliers qui sont cohérents entre eux avec une histoire, une progression, mais ils sont aussi tous accessibles de façon ponctuelle, chaque atelier de façon ponctuelle. donc choisissez celui qui vous parle dans l'instant et puis si après vous avez aimé l'expérience, vous pourrez revenir vers nous pour, s'il y reste des places, participer à d'autres ateliers. Voilà, tout à fait. Donc, on a notre premier atelier, c'est avec les animaux parce qu'on a estimé que c'était vraiment des messagers très forts et très accessibles pour vous aider déjà à faire un premier pas sur votre parcours. puis après on va un peu plus loin dans la subtilité et dans la délicatesse et le raffinement des mondes subtils avec tout un travail sur le message des arbres parce que les arbres ont une façon très fine, très subtile et très enveloppante de vous apporter des messages, au contraire des animaux qui sont dans une énergie plus vive et beaucoup plus terrestre, beaucoup plus matière. Les arbres, c'est déjà un petit peu plus subtil. ensuite on va aller sur l'atelier du jardin secret et des fleurs. Alors celui-là, bon ben bien sûr vous le savez, c'est mon préféré parce que j'ai un lien particulier avec les fleurs. Donc là on va être vraiment dans l'énergie douce des fleurs et dans quelque chose qui est un peu plus ciblé sur l'attractivité, la créativité, on est vraiment dans le cœur, la délicatesse et la profondeur, légèreté et profondeur, comment on place son curseur avec finesse et subtilité pour avoir le parfait équilibre. La voix du samouraï en fait. Sachez que la fleur de cerisier c'est l'emblème du samouraï, il se le gravait, il se le brodait sur les manches de vêtements et c'était cette alliance entre légèreté, perfection du mouvement et profondeur de l'engagement. C'est cette voile-là bien sûr modernisée et puis alchimisée qu'on va vous proposer dessus avec cet atelier plongé dans mon jardin secret. Et puis ensuite on aura des ateliers un petit peu plus abstraits mais dans une, alors là pour le coup dans une vraie vraie profondeur avec un atelier très particulier des constellations numérologiques. Donc ça c'est un concept que j'ai créé. je marie l'art de l'exploration par la constellation avec la vibration des chiffres et en fait en isolant les vibrations particulières des chiffres par rapport à ce qui est créé sur votre feuille j'arrive à vous faire accéder à des prises de conscience qui vous permettent de comprendre ce que vous vivez comme expérience et vers quoi vous dirigez quels sont vos chiffres alliés pour mieux vivre votre expérience en fait et aller encore plus loin dans vos explorations fluidifier votre processus et avancer avec beaucoup plus de sérénité de conscience dans ce que vous faites donc ça aussi pour la créativité c'est un très beau support et je rajouterais même le enfin moi je trouve que les chiffres c'est c'est un une porte d'entrée exceptionnelle alors c'est vrai que quand on entend parler d'arbres et de fleurs on se dit bon on sait à quoi ça ressemble et l'étendue de représentations qu'on peut faire mais là en préparant l'atelier je dis mais les chiffres ont une possibilité énorme d'interprétation en termes artistiques là sur le coup artistiquement on peut faire énormément de choses avec les chiffres et c'est vrai qu'on n'a pas forcément au premier abord mais on peut travailler sur le dénombrement on peut travailler sur la calligraphie comme on travaille avec les lettres en fait on peut le transposer avec les chiffres on peut travailler avec les couleurs avec la matière aussi et donc même si ça paraît abstrait très abstrait sur le concept dans la matière à sortir voilà votre vibration de chiffres pour avoir déjà vu Elsa proposer un atelier sur les chiffres c'est impressionnant la diversité qu'on peut avoir en fonction des individus de la façon dont on va tracer ces fameux chiffres ou en tout cas se les représenter tout à fait et d'ailleurs les chiffres la façon de tracer votre chiffre quelque part ça va ressembler à la démarche qu'on vous a proposé ce matin avec l'Enso vous pouvez le prendre comme une forme très particulière d'Enso transformée parce que vous allez le tracer en un mouvement et vous allez y mettre de vous de votre énergie des couleurs de la matière et ça va être incroyablement signifiant parce que en plus se rajoute à votre création de la vibration propre du chiffre et on peut travailler dessus pour connaître votre rapport à ce chiffre-là et le pacifier au travers d'un petit travail d'exploration en constellation voilà et pendant ça on travaillera aussi sur la création d'un dé numérique qui va vous permettre de tirer de façon intuitive et de vous raccorder de façon intuitive avec un chiffre et donc de créer vous-même vos cartes votre carte votre dé de numérique pour ça voilà donc c'est une forme ce dé numérique on l'a conçu comme une forme de mini jeu oracle en fait qui va vous ressembler qui va être complètement à votre image et qui va vous apporter des informations assez intelligibles finalement parce qu'on n'a pas tellement de chiffres et l'information sera vraiment d'une très grande clarté et portera vos couleurs donc là Marie a plein de propositions à vous faire pour vous guider dans cette création-là ça va être très très riche ça va être un très beau moment j'en suis sûre et pour finir le parcours des cycles de l'atelier on vous a créé un spécial pour la fin qui s'appelle retour vers votre futur intérieur donc là ça va être une exploration alors très immersive très introspective là on va vous proposer un parcours initiatique autour de certaines arcanes du tarot parce que le tarot marseillais est un chemin initiatique et certaines arcanes du tarot portent des vibrations extrêmement fortes on les appelle les arcanes terribles et on a eu envie de démystifier dédramatiser et mettre en lumière toute la valeur et tout l'amour qu'il y a dans ces arcanes terribles qui sont parfois mal aimées et qui sont en fait un chemin de lumière exceptionnel pour aller vers votre rayonnement authentique donc là on va vous parler vraiment de développement personnel pour le coup c'est quand même bien orienté sur cette thématique là mais la créativité sera complètement à l'honneur dans cet atelier et ça sera une sorte d'aboutissement du chemin qu'on vous propose avec vraiment quelque chose de plus original et pour le coup l'atelier sera peut-être un peu plus long sur les interprétations parce que la vibration et le texte des arcanes est extrêmement riche donc le voyage intérieur là on va le faire un peu plus long un peu plus conséquent un peu plus engagé mais c'est pour moi un voyage vraiment exceptionnel en tout cas on vous l'a conçu comme un voyage exceptionnel où on vous embarque avec nous et où on vous mène sur un chemin de lumière chacune à notre façon moi avec la symbolique et puis Marie qui va pouvoir se régaler dans le domaine artistique ça va être une sorte d'apothéose d'apothéose de créativité où on va s'autoriser vraiment des choses un peu plus au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire voilà on revient sur notre enfant intérieur sur nos limites et sur aussi ce qu'on va puiser ce que l'énergie du groupe va mener sur l'instant donc il va y avoir beaucoup de choses que même moi j'ai beau préparer je connais pas la destination exacte de là où on va vous emmener voilà c'est un peu le concept de cette séance là c'est que moi je connais le chemin je ne connais pas la destination la destination va dépendre du groupe va dépendre de vous c'est vous qui finalement allez nous emmener quelque part moi je ne fais qu'ouvrir des portes et tracer la carte du territoire mais le territoire c'est vous voilà moi je prépare le sac à dos voilà c'est ça et Marie prépare le sac à dos avec les friandises dedans voilà je pense que c'est un très bon résumé de cet atelier voilà si vous avez des questions du coup n'hésitez pas à venir vers nous par mail sur le groupe là également ou par messenger on est disponible on répond à vos questions là ce week-end c'est un week-end de fête je serai disponible pour répondre aux questions mais il me faudra du coup ça ne sera pas instantané forcément mais je vais répondre ne vous inquiétez pas oui moi c'est pareil n'hésitez pas à me contacter par messenger je répondrai aussi je ne sais pas dans quel délai mais je répondrai il y aura toujours quelqu'un pour recevoir votre vibration votre appel et on est toutes connectées en fait donc la réponse arrivera en temps voulu c'est ça et bien sur ce je pense qu'on peut souhaiter voilà vous laisser avec ces belles vibrations et on va vous souhaiter le meilleur pour ce week-end de Pentecôte qu'on vous souhaite ensoleiller et on a hâte de vous retrouver avec Marie sur les prochains ateliers voilà excellent week-end à toutes et à très vite ciao ciao